C'est la seule politique qui s'adresse au quartier populaire, dont le seul objet est celui-là. Et souvent, on parle de la politique comme une politique procédurière. En fait, c'est d'abord une politique d'engagement. Bonjour Michel. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci de prendre ces quelques minutes en aparté pour nous parler d'un cadre, celui qui nous réunit, qui est la politique de la ville. Tu travailles à l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais je vais te laisser te présenter. Merci de prendre encore ce temps avec nous, puisque tu es un des pères fondateurs de certains centres de ressources, dont Réseauville. Ça me fait plaisir de te voir et de pouvoir échanger sur cette grande politique qui est la politique de la ville. Je te laisse d'abord te présenter. Merci Émilie de ton invitation. C'est vrai que je suis un ancien de la politique de la ville. J'ai même commencé comme chef de projet dans une communauté locale à Montreuil pendant sept ans. Et puis ensuite, je suis rentré à la délégation intermédiaire de la ville au moment d'ailleurs où un comité intermédiaire des villes avait décidé de créer cinq nouveaux centres de ressources. Moi, j'avais cette tâche-là. Et donc, il se trouve que pendant toute mon activité à l'État, donc depuis la DIV jusqu'aujourd'hui à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, où je suis effectivement conseiller expert du directeur délégué à la politique de la ville, j'ai pu aider à la création de pas mal de centres de ressources. Je crois que j'en suis arrivé, il y en avait trois. Je crois qu'il y en a 19 aujourd'hui, c'est ça ? Exactement, absolument. Donc, je considère que c'était une chose très utile de créer ces structures de ressources auprès des acteurs locaux de la politique de la ville. Et puis, pour continuer de présenter, j'ai fait aussi d'autres métiers avant. J'étais enseignant, j'étais éducateur de rue dans les quartiers, en Seine-Saint-Denis. Et puis, plus récemment, je suis maintenant conseiller expert à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une structure qui est placée sous la tutelle des ministres de la cohésion des territoires et de la ville. Et par ailleurs, j'anime aussi un programme sur l'histoire de la politique de la ville, à travers le recueil de témoignages filmés de quelques-uns de ces grands témoins, c'est-à-dire faire l'histoire par le témoignage plutôt que par les documents administratifs, c'est plus incarné. Donc, j'interview d'anciens maires, d'anciens ministres, d'anciens responsables de l'État, d'anciens militants associatifs. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, on parle de la politique de la ville, et tu le disais il y a quelques secondes, elle est intrinsèquement liée à une histoire. Et ça nous paraît important à Réseauville, comme dans tous les centres de ressources, de prendre cette politique, qui est une politique transversale, plurithématique, etc., dans un cadre un petit peu historique. Donc, si tu peux prendre ce temps-là, justement, pour nous faire une perspective un peu historique de ce que c'est que la politique de la ville, pour peut-être mieux la comprendre maintenant, en fait. Évidemment, c'est un peu une gageure de faire l'histoire de la politique de la ville en quelques minutes. On peut juste dire que c'est une politique qui est née, en fait, à la fin des années 70, au début des années 80, au moment des opérations qu'on appelait à l'époque habitat et vie sociale. On voit bien déjà deux piliers de l'action publique, l'intervention sur le bâti d'un côté, l'intervention sur le social de l'autre. En fait, il s'agissait de réparer les premiers dysfonctionnements des grands ensembles qui avaient été construits massivement après-guerre, en proximité à l'époque des zones d'emploi, et qui présentaient de nouvelles difficultés qui étaient liées à la fois à l'obsolescence du bâti, à l'inachèvement de certains équipements, et puis aussi à l'arrivée de populations nouvelles, plus pauvres, plus en difficulté. C'était aussi l'époque de l'arrivée des étrangers avec la politique de rencontre familiale. Bref, de nouveaux problèmes qui se posaient. Et donc, à l'époque, on réhabilite les grands ensembles, et on humanise le béton, comme on disait à l'époque, on fait un peu d'animation de la vie sociale, mais il ne s'agissait pas d'une politique publique destinée à durer. En fait, c'est beaucoup plus tard, au moment des émeutes urbaines des banlieues de Nes, que la ville s'est installée durablement dans le paysage des politiques publiques. On est à l'époque où le regard de la société sur les grands ensembles commence à changer, mais en même temps, on croit beaucoup encore au potentiel des quartiers. On parlait du développement social des quartiers. Avant de parler de politique de la ville, on parlait du développement social des quartiers. Le terme de politique de la ville arrive plus tard. Le premier ministre de la ville arrive en 1990. Mais les principes d'action, en fait, étaient déjà là. C'est une politique qui s'inscrit depuis longtemps avec un certain nombre de méthodes. Il y a plusieurs ministères impliqués. Donc, c'est une transversalité. On intervient à la fois sur le bâti et sur la cohésion sociale. On signe des conventions entre les préfets et les maires. Et on fait déjà de la participation des habitants un critère de sélection des projets. Le deuxième repère peut-être à donner, c'est que c'est une politique de la ville qui est contemporaine de la décentralisation, c'est-à-dire du renforcement du pouvoir des maires. Avant, les maires n'avaient finalement pas de compétences pour intervire dans leur commune sur le logement ou sur l'aménagement. C'était l'État et la Caisse des dépôts. Donc, il y a un attachement, je dirais, originel au principe du partenariat entre l'État et les coïtés locales. Même si ce n'est pas une politique décentralisée, dans les faits, c'est-à-dire qu'on n'a pas délégué la compétence sociale, c'est une politique à décent, profondément partenariale et contractuelle. Le dernier point, peut-être, c'est de dire qu'effectivement, les violences urbaines, à chaque fois qu'il y en a eu, a entraîné un peu un degré supplémentaire de structuration de cette politique publique. Donc, elle s'est structurée progressivement, avec, évidemment, aujourd'hui, tout un corpus de procédures, de dispositifs, de financements, avec des professionnels dédiés. Du côté de l'État, c'est les sous-préfets-villes et les édits-préfets. Du côté des coïtés locales, c'est les chefs de projet, les édits de projet, les adultes de relais. On a aussi mis en place des outils d'observation beaucoup plus performants qu'au départ. On a aussi élargi son champ d'intervention. Aujourd'hui, c'est 1 1714 quartiers, c'est en commune. Donc, c'est près de 5 millions et demi d'habitants. Mais, en même temps, elle a conservé, je dirais, encore une fois, ses principes d'action. C'est vrai que, quelquefois, ça donne l'impression d'un certain empilement. Mais, sur le fond, je crois que ça reste une méthode, on en a parlé, d'ailleurs, récemment, Émilie, une méthode moderne, finalement, pour répondre aux difficultés des quartiers. C'est l'idée du pensée global, en même temps, agir local. C'est-à-dire, avoir une approche globale qui ne dissocie pas l'intervention sur l'habitat, l'éducation, l'emploi, la cohésion sociale, la tranquillité publique, et puis qui territorialise toutes les actions sur un territoire identifié, dans lequel on considère qu'il y a des difficultés qui relèvent de l'action, de la solidarité nationale et locale. Le deuxième grand principe, c'est mobiliser tous les partenaires parce que personne ne peut réussir seul. Donc, ça veut dire l'État et les collectivités locales en premier chef, mais pas seulement. C'est aussi, en particulier, la mobilisation et l'appui sur le tissu associatif dans les quartiers, sur les collectifs d'habitants. Ça, ça a été une caractéristique historique de la politique de la ville, de s'appuyer sur la stéciline. Et aussi de réfléchir à tout ce qui permet d'appliquer le plus possible les citoyens. Donc, c'est une politique qui, à la fois, a lancé des grands programmes très structurants, la rénovation urbaine, plus récemment, dans le champ social, les sites éducatives, etc. Mais c'est aussi une politique qui permet d'aider des petits projets sur le terrain. Cette sorte de bricolage collectif du quotidien qui fait qu'on va trouver des solutions concrètes pour aider tel ou tel quartier, pour appuyer l'initiative de tel ou tel collectif d'habitants ou associations. C'est aussi ça, la politique de la ville. C'est les deux. Mais est-ce que je peux me permettre une question ? Pourquoi est-ce que cette politique souffre autant d'une mauvaise image, on va dire, les choses comme ça ? Tu vois, il y a quand même quelque chose à chaque fois, et vraiment à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement ou même des nouvelles gouvernances en place dans les territoires, il y a un peu un recul mais qui d'ailleurs est assez systématique mais qui revient après. Pourquoi est-ce qu'il y a à ce point-là une difficulté à faire comprendre toute la modernité de cette politique publique, toute sa transversalité, tout ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça ? Peut-être deux idées là-dessus, mais il nous faudrait un débat assez long. La première peut-être, c'est que c'est une politique qui est difficilement évaluable et que quand on l'évalue, on a tendance à évaluer sur la situation à un moment donné et on dit, il y a encore du chômage, il y a encore des problèmes de réussite scolaire, il y a encore des problèmes de tranquillité publique, etc. Mais en fait, quand on regarde bien sur la durée, on ne parle pas tout à fait des mêmes gens. C'est-à-dire qu'on a dans ces quartiers, ce sont des quartiers d'accueil, comme c'est un rôle que joue l'habitat social depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'installent et qui en repartent avec des trajectoires personnelles ou collectives tout à fait positives, mais qui sont remplacées par d'autres et souvent évidemment des populations plus pauvres, plus en difficulté, ce qui fait qu'effectivement on a le sentiment que les statistiques ne bougent pas. Mais en fait, en vrai, il y a beaucoup de mobilité dans ces quartiers et c'est des quartiers qui permettent aux gens de se refaire une santé d'une certaine manière aussi avant de pouvoir accéder à d'autres types d'habitats et d'autres types d'emplois par exemple. Deuxième idée peut-être, c'est qu'il y a quand même une petite musique qui est assez tout à fait fausse. Ça consiste à dire qu'on en fait trop pour ces quartiers. Et en fait, c'est parce qu'il y a peut-être un peu de paresse intellectuelle à ne pas aller regarder en vrai la manière dont on redistribue en France. Et ces quartiers-là, contrairement à un certain nombre d'idées reçues, le rapport restant de l'Institut de Montaigne le dit très bien, le rapport de l'Institut de Montaigne montre que ces territoires en fait contribuent davantage à la solidité nationale qu'ils n'en bénéficient. Donc, il faudrait aussi tendre le coup à un certain nombre d'idées reçues qui sont reprises parfois par les médias mais qui sont fausses. qui sont fausses. Très bien. Merci. C'est toujours très agréable d'avoir un optimisme comme ça. Et qu'est-ce que… On pourrait rajouter peut-être une dernière chose. C'est que il faut regarder aussi… Alors, elle a des défauts la politique de l'homme. Oui. Et puis, elle a aussi des difficultés. C'est qu'elle ne peut pas remplacer les petits des droits communs. C'est plus qu'un supplément d'âme que ça ne peut pas remplacer toutes les autres politiques. Mais aussi, il faut regarder aussi encore une fois les parcours des réussites. Interrogeons-nous sur ce que seraient devenus ces quartiers sans la politique de l'homme. C'est exactement ça. Cette capacité d'intervention permanente sur l'ensemble de ces chambres dont j'ai parlé. Rénover le cadre de vie des gens. Appuyer les parcours d'accès en matière d'emploi ou d'éducation, etc. Tout ce qui se fait dans l'appui aux initiatives associatives, s'il n'y avait pas eu de la politique de la ville, je ne serais pas dans quel état seraient nos quartiers. Ce qui ne veut pas dire que la politique de la ville peut, elle, inverser des mécanismes extrêmement puissants à l'œuvre depuis très longtemps qui sont des mécanismes de ségrégation urbaine et sociale. C'est vrai que, par exemple, l'objectif de méfier social n'a pas été atteint. pour discuter. Est-ce que c'est un objectif qu'on ne peut pas réinterroger lui aussi ? Mais en même temps, il faut reconnaître que la politique de la ville toute seule ne peut rien faire. On a besoin des politiques conduites par les autres ministères, par les côtés territoriales, par les conseils régionaux, par les conseils départementaux, par tout le monde. Merci, Michel. Tu sais qu'on est un centre de ressources et donc on travaille avec beaucoup d'élus qui sont pour beaucoup des nouveaux élus, en tout cas en Pays de la Loire et en Bretagne, qui sont pour beaucoup de nouveaux élus politiques de la ville. Si tu les avais tous devant toi, nos nouveaux élus politiques de la ville, qu'ils soient de Dinan, de Brest, de Nantes ou de La Roche-sur-Yon, qu'est-ce que tu aurais envie de leur faire passer comme message de nouvelles gouvernances, de gouvernances, de projets à mener, d'attitudes à avoir, de postures à prendre, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? À ces nouveaux élus ? Je garderais bien de donner des conseils aux élus, mais tu fais allusion à la création des centres de ressources et c'est vrai que j'ai eu le bonheur de participer à la création de Réseau-Ville avec un élu local qui était Daniel Asseret, à l'époque maire de Nantes. Et moi, j'ai toujours cru à ces structures qui permettent d'apporter des ressources pour tous les acteurs et de faire en sorte que ce soit les élus locaux, qu'il soit la manœuvre aussi dans le pilotage de ces structures. Ce n'est pas facile de dire quels conseils. Je crois que… Comment dire ? D'abord, peut-être, c'est une évidence que je vais dire, mais se saisir évidemment de toutes les opportunités qui existent, qui sont notamment apportées par l'État. Ce que peut faire la politique de la ville, naturellement, et dans le cadre des contrats de ville et au-delà. et puis ce qui va se faire dans le cadre du plan de relance, par exemple. Je pense qu'il faut saisir de toutes les opportunités. Les élus, c'est important qu'ils aient des équipes techniques en capacité de les éclairer et de les informer là-dessus. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas qu'ils se laissaient engluer dans les dispositifs. Qu'on peut observer une réflexion stratégique, avoir une vision sur la place des quartiers, dans le développement, dans le projet urbain, dans le projet social. Réfléchir, comme tu le disais à l'instant, aux méthodes de gouvernance. C'est extrêmement important de pouvoir sortir des cloisonnements habituels. Des cloisonnements liés au, comment dire, à l'extrême diversification des politiques publiques, mais aussi à la diversité des cultures professionnelles. Essayer d'instaurer une culture de la coopération. Ce n'est pas la coordination. On a toujours tendance à dire, on va mettre un chef et comme ça, ça marchera mieux. Non. Il faut que naturellement, des acteurs qui ont des champs de compétences différents et qui interviennent sur le même territoire coopèrent. Et ça, c'est extrêmement difficile à instaurer. Et à mon avis, le rôle des élus, c'est aussi de mettre en place des systèmes, des mécanismes, des modes d'animation qui le permettent. Et puis évidemment, essayer d'impliquer au maximum les gens, les citoyens eux-mêmes. Donc, il y a souvent une action particulière à apporter à cette gouvernance de l'action publique. Très bien. Donc, c'est déjà les opportunités, prendre de la hauteur, décloisonner, coopérer et faire participer. À peu près, c'est ça, les grands mots. Alors, c'est quelques-uns des grands mots. Oui. Après, je pense aussi qu'il faut que, sans doute, c'est peut-être aussi un élément supplémentaire, c'est que, bon, les grandes questions vont rester devant nous. Ils sont encore devant nous, la mixité sociale, les questions d'éducation, les questions d'emploi. Mais il y a peut-être aussi à regarder des signaux faibles, mais qui ne sont pas si faibles aujourd'hui, même s'ils existent depuis assez longtemps, c'est la montée des interrogations qu'on observe dans certains quartiers ou dans certaines parties de la jeunesse sur le bien fondé des valeurs de la République, de la laïcité qui est souvent extrêmement mal comprise dans les quartiers et devant lesquelles beaucoup de professionnels en fait se sentent très démunis, disons-le. Et je pense que cette question, il me semble qu'il faut que la politique de la ville la travaille, ne soit-ce que parce qu'elle est une rare politique publique à offrir un cadre collectif de travail, parce qu'elle a cette habitude-là qui permet de rassembler différents acteurs pour réfléchir ensemble, pour penser des actions et des stratégies et des pédagogies adaptées et qui ne soient pas simplement dans les injonctions descendantes, parce que ça ne marche pas. Tout à fait. Il me semble que sur ces sujets-là, qui est une question qui est d'actualité et on voit bien, il y a besoin de trouver le bon équilibre entre cette idée de faire république et puis l'autre, évidemment, qui est de lutter contre des discriminations qui permet qu'un centre de jeunes dans nos quartiers puisse accéder à ce à quoi ils ont envie. Donc, cet enjeu-là, c'est un enjeu important, je crois, qu'il faut que la politique de la ville traite. Nous-mêmes, au niveau national, on a mis en place un plan de formation, par exemple, sur les verts de la politique et les universités et je pense qu'il faut aussi redoubler par d'autres actions, par d'autres modes de réflexion collectif sur ces sujets-là. Très bien, merci Michel. On arrive à la fin de notre quart d'heure. C'est un exercice qui n'est pas facile mais nécessaire. Merci de ta concision et de ta précision. Une dernière petite question puisque tu parlais tout à l'heure de ce que tu menais comme programme sur l'histoire de la politique de la ville. Est-ce que ça, c'est accessible ou ça le sera ? En tout cas, où est-ce qu'on peut trouver ces éléments de ressources ? Ce n'est pas encore accessible parce que je n'ai pas à rentrer complètement fini. Il nous reste encore une ou deux interviews à mener. Ensuite, évidemment, il y a deux objectifs pour nous. Le premier, c'est de mettre à disposition ces témoignages-là pour les chercheurs, naturellement, mais aussi tous les acteurs qui s'intéressent à la politique de la ville. D'accord. Ce sont des interviews assez longs. C'est plus d'une heure et demie par personne. Donc, il faut s'y changer. Et puis, le deuxième objectif, c'est de prendre des extraits pour essayer de travailler un projet de documentaire télé, mais on n'en est pas encore là. Il faut qu'on fasse des partenariats. On fait ça en partenariat avec le réseau Canopée, donc le ministère de l'éducation nationale. Donc, il faut qu'on trouve des liaisons avec une chaîne de télévision. On y travaille. Évidemment, dans ce cas-là, ce sera un autre produit de sortie, je dirais. Ce sera un documentaire dans le public. Pour moi, le but, c'est de faire comprendre en quoi consiste cette politique publique. C'est la seule politique qui s'adresse au quartier populaire, dont le seul objet est celui-là. Et souvent, on parle de la politique comme une politique procédurière. En fait, c'est d'abord une politique d'engagement. Et on le voit bien dans les témoignages qu'on a pu recueillir, que ce soit les témoignages des maires, naturellement, et des militants asiatiques, mais aussi même des services de l'État, des préfets, des ministres. On voit cet engagement. Je pense que c'est important de pouvoir partager à nos concitoyens ce que c'est que cette politique quand elle est à partir de ceux qui l'ont conçue et mise en ordre. Merci beaucoup. Compte sur Réseauville pour transférer, dès qu'on aura les liens, ou en tout cas, voilà, compte sur Réseauville. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris ce temps-là. Merci pour Réseauville, merci pour les élus, merci pour tous les acteurs de la politique de la ville. Et puis, à bientôt. Merci, Émilie. Et évidemment, plein de bonnes choses pour Réseauville. Parfait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501